salut à tous et à tous les amis c'est mega samir qui vous parlez aujourd'hui on se retrouve pour critiquer le cinquième épisode de flash qui s'intitule kiss kiss bridge bridge donc en français ce qui signifie donne moi un bisou bridge donc un petit peu chelou le titre de l'épisode mais soit disant passons alors c'est un épisode centré vraiment sur cisco sur comment il va se développer en tant que personnage et un truc chelou dans mon armoire non bref au niveau comment on peut apprécier le personnage moi je le vois comme ça cet épisode comment on peut apprécier le personnage sans qu'il ait des pouvoirs en fait et je trouve que cet épisode si vous n'aimez pas ce personnage vous pouvez le sauter clairement parce que ça n'apporte rien du tout à l'histoire à part quelques scènes avec kathleen et blue de work qui honnêtement sont cool à suivre mais sinon en fait si vous aimez le personnage regardez l'épisode si vous n'aimez pas le personnage ne le regardez pas voilà c'est juste un conseil alors dans cet épisode juste voilà le gros point négatif et positif ça a été ce que j'ai dit il n'y a même pas cinq secondes donc si vous aimez cisco c'est parfait si vous aimez si vous n'aimez pas cisco pardon j'ai failli roter c'est pas parfait en fait ne le regardez pas ensuite les scènes avec kathleen et blue de work sont toujours impressionnantes on voit peut-être on sait peut-être que dis-je peut-être c'est vraiment le mot peut-être que kathleen va jouer un rôle sur la destruction de blue de work en fait tout comme sa vitard dans la saison 3 à mon avis je sais pas pourquoi mais je le sens ensuite le fait que ça soit un autre cisco qui tue enfin un doppelganger un jumeau astral qui tue dans la bien-aimée de cisco dans le de terre un enfin c'était pas mal vu en fait c'était pas du tout prévisible c'était pas mal vu mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux moi je trouve qu'ils auraient pu faire mieux donc je sais pas ce que j'avais dit durant la dernière critique j'avais dit peut-être que j'allais pas du tout kiffe et ce cet épisode mais pas du tout moi personnellement je l'ai aimé et un autre point positif ça a été le fait que dans cet épisode on aurait pensé que cisco allait reprendre un petit peu ses pouvoirs je sais pas comment il aurait fait mais voilà tout le monde pensait que cisco allait redevenir vaille dans cet épisode et mais pas du tout le changement de scénario en fait ce changement de fil rouge ça a été moi moi je pense que je pensais comme les autres en fait mais on voit très bien en fait qu'il n'a pas besoin de pouvoir cisco pour être un membre de la team flash et dans cet épisode c'est cela le prouve étant donné que si barry meurt dans crisis in infinity earth cisco va prendre le relais en tant que chef de la team flash et honnêtement je vois bien cette figure en fait de leader en lui et j'en remercie à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo pensez à la partager ça ferait extrêmement plaisir à méga samir à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je vous retrouve donc pas cette pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas d'épisode que ça soit de paro ou que ça soit de flash on se retrouve dans deux semaines pour l'épisode numéro 6 license to elongated elongate pardon pas aux prétérite attention pour les connaisseurs c'était méga samir bye tout le monde c'est parti